bonsoir tout le monde ça y est nous sommes en direct ouais j'espère que vous allez bien 9e séance de makato monster enfin potentiellement l'avant dernière parce que je pense qu'on va tabler sur 10 séances on va finir on va finir j'espère je sais pas dans quel état mais en tout cas on va finir le le donjon de la tour bonsoir weeping bonsoir minac flar et du coup ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué on n'a pas joué depuis un bon mois voire un mois et demi makato monster il ya eu il ya eu les vacances des absences octogone etc et enfin on peut on peut remplir donc ça fait plaisir de vous retrouver à la table ça fait plaisir de retrouver les viewers et j'espère que vous allez bien vous amuser ce soir parce que j'ai réécouté la partie de la dernière fois que j'ai survolé et j'avoue que franchement on s'était quand même sacrément bien marré il y avait des il y avait des petits passages assez assez sympa du coup bon on va faire ce qu'on va faire on va faire un petit tour de table je vais essayer de résumer dans les grandes lignes dans les grandes lignes il ya un souci avec les portraits ah oui exact merci le pigeon il est censé être en dernier là hop merci je vais changer ça de suite en attaque ouais c'est pas bon on va mettre un petit voilà hop c'est ok annonce pas ok n'a pas du tout non pas du tout je suis clairement pas nazi mais toujours pas mort c'est exceptionnel il n'est pas frais quand même j'avoue voilà t'es pas bien quand même du coup qu'est ce qui s'est passé la dernière fois la dernière fois vous avez progressé dans la tour vous avez compris qu'il y avait des espèces de mécanismes qui a activé des vents puissants pour protéger l'accès au niveau supérieur vous avez déjoué un petit peu ces mécanismes mais surtout nazi m a décidé de totalement flinguer l'un de ses niveaux supérieurs en fait en bas si c'est parfait dit nous ce qui s'est passé tiens d'ailleurs c'est vas-y raconte nous nazi ce qui s'est passé j'ai voulu essayer d'être plus malin que je suis supposé l'être et puis j'ai vu des boutons j'ai appuyé sur les boutons et ça a fait boum quelque part dans la tour alors ça a commencé par faire à l'étage au dessus ensuite ça a fait encore boum à l'étage au dessus et quand j'ai appuyé sur le troisième bouton ça a fait boum à mon étage c'est à dire exactement là où je me trouvais au milieu mètre près voilà je sais pas trop comment je me suis démerdée comme quoi faut vraiment pas je réfléchisse dans ce jeu là c'est pas mon truc donc je suis pratiquement mort à moitié mort ah oui je me suis retrouvé avec une plume magique qui contrôlent les une flûte magique qui contrôlent les plumes ouais très utile 1 et qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce qu'on a d'autre on a papoté avec les piafs ils nous ont parlé de leur patron vous avez négocié avec les avec les corbeaux avec je me rappelle plus des des termes de négociation donc je vais laisser la parole à mes compagnons qui sera plus de mémoire tu te rappelles toi glen et je m'en souviens dans les grandes lignes on a dit qu'on était venu ici pour débarrasser la région de du griffon qui les qui terrorise et nous on pourra libérer l'otage qu'ils détiennent pour lui donner en pâture c'est à dire tan c'est le coup du contre maître du village plus bas c'est ça exactement en gros les qu'un q donc les corbeaux d'ailleurs il y en a un ce soir à la table on va revenir dessus vous ont proposé en fait ils avaient passé un deal avec les villageois en gros le deal c'est vous nous filez des offrandes pour l'espèce de gros de gros rock griffon qui a qui essaient de nous becter comme ça ça l'occupe sinon sinon vous allez nous avoir sur le dos de long du coup les villageois plutôt que de se faire harceler par les cancou ont bon gré mal gré accepter accepter ce deal et finalement cette espèce de gros griffon de gros oiseau est un problème pour un peu tout le monde pour les villageois pour pour les cancou et est très certainement pour vous au final parce qu'il a déjà essayé de vous becter alors que vous passiez le certaines étages de la tour notamment le moment où un ou à où c'est assez dégagé donc effectivement vous avez négocier ça avec les cancou à si vous débarrassez la tour de ce gros piaf ils arrêteront de réclamer des sacrifices aux villageois en contrebas qu'est ce qui s'est passé d'autre ou est rennes à tout un peu merdé non avec pigeon mort pas merdé ça dépend c'est un point de vue finalement j'ai réussi à emprisonner l'âme d'un puissant élémentaire dans un pigeon mort et vont servir comme un moyen de pression sur les autres pigeons voilà donc j'ai pu me servir de cet effectivement petit ratage au niveau d'une invocation pour pour conclure effectivement enfin pour poser un petit peu nos conditions en fait avec avec le peuple corbeau donc non finalement c'était pas si dramatique que ça à l'iso qu'ils ont vu ce terrain arrivé qui est quand même assez inquiétante qui est une puissante nécromancienne ne l'oublions pas ouais du coup faut pas changer vos pseudos les gars sinon ça le fait pas sur le discord et du coup tu ça t'a quand même fait peur c'est pas grave tu peux le remettre comme c'était tu t'as quand même fait peur aucun cul donc ça a effectivement pesé dans les négociations et dans la balance pour parvenir à ce début d'accord et donc quand on vous avait quitté vous vous apprêtiez à utiliser un téléporteur qui semblait cassé mais finalement vous avez compris qu'en utilisant la source d'énergie que vous aviez trouvé au préalable dans la machinerie de la tour l'ordre de l'ordre de tornade ouais c'est ça comment l'appeler l'ordre de tornade la tornade ok c'est ça l'ordre de l'instock et où je pense qu'on avait terminé sur sur moi qui prenait le téléporteur exactement qui panique pour voir où ça allait c'est donc toi et donc effectivement on s'est donc on s'est donc arrêté là dessus et ce soir à la table zouden qui ne joue pas servent en toc à va jouer minin donc c'est ça c'est ça oui menina qui est qui est inquiétant qu'un q alors ce sera un petit peu une gastar ce soir voir ce que ça donne à quoi qu'il en soit on va le découvrir au fur et à mesure ton personnage mais je crois que tu as eu des tirages pas terribles on verra bien de toute manière ouais belle idée en fait c'est ce qui s'est passé c'est que toi tu t'es retrouvé donc à cet étage là où tu te trouves actuellement tu as dû te refus tu as dû te réfugier dans une espèce de deux boîtes d'une boîte qui peut contenir un être humain debout et tu t'es réfugié dans cette boîte parce qu'en fait tu étais poursuivi par à par quelque chose qui voulait te becquer en fait ce quelque chose est ni plus ni moins que la progéniture du grand oiseau parce qu'en fait alors que alors que tes compagnons qu'un q était en train de de mettre en place le prochain sacrifice toi tu t'es retrouvé à cet étage là tu as un peu traîné tu as un peu tu as un peu flané disons et à tous les autres qu'un q se sont volé lorsque le grand piaf est arrivé et toi tu t'es retrouvé bloqué donc plutôt que de faire becquer par la progéniture du grand oiseau tu as trouvé cette cachette dans cette espèce de boxe et alors que tu es dans ce boxe en fait il y a littéralement un corps qui apparaît à tes côtés de ce coup tu te retrouves compressé de ce coup tu te retrouves compressé contre la paroi en fait et toi c'était rien donc il vient tout juste de téléporter avec cette machinerie la puissance de l'orbe de la tornade tu te retrouves dans dans un box et surtout tu te retrouves totalement envahis de plumes noirâtres et il ya une une forte odeur de volatine une espèce d'odeur de poulailler tu vois qu'est ce que tu fais c'est rien je suis complètement compressé alors je vais essayer de sortir la tête comment des plumes déjà pour respirer merci quand même faire un point sur la situation ouais parfait bah écoute ouais donc tu te munine tu sens quelque chose qui te pousse pour pour essayer de trouver de l'espace il ya difficilement de la place pour deux et alors que tu essaies de sortir un peu la tête de ces plumes c'est rien il te sens il te semble entendre des espèces de bruits comme des cliquetis des quelque chose qui tape au sol comme quelque chose qui avance tu sais pas ce que c'est mais tu seras à notre époque tu dirais c'est ça ressemble à des talons quoi tu vois munine t'as cette chose qui viennent d'apparaître tu l'entends peut-être grommeler un petit peu qu'est ce que tu lui dis qu'est ce que tu fais alors que toi tu sais ce qu'il ya en dehors du box de téléportation ce qui essaie de te becquer depuis depuis plusieurs heures il faut pas faire de bruit il faut pas faire de bruit il faut pas faire de bruit c'était rien tu l'écoutes tu fais quoi alors déjà oui j'ai aucune raison de faire du bruit particulièrement je me rends compte que ce qu'il ya juste derrière ces plumes c'est chaud et donc a priori vivant et que ça doit être un de ces foutus corbeaux j'essaye de faire un point sur la situation de regarder qu'il se trouve autour de moi je suis dans un box est ce qu'il est fermé ce qu'il est ouvert est ce que à quoi ça ressemble en fait tout ça j'essaye de de savoir où je suis quoi mais t'as peut-être pas remarqué ce mécanisme en bas ou du moins tu n'en as pas eu l'utilité mais effectivement tu vois que munine a refermé derrière lui une espèce de porte circulaire et coulissante en fait donc vous êtes à vous êtes vraiment dans le noir tu as juste le son l'odorat ça empeste et cette pression vraiment d'être écrasé si si t'écoutes munine et que tu fais silence complet tu entends effectivement quelque chose qui marche et quelque chose qui marche avec semble-t-il ça claque contre le contre le sol et la pierre en fait d'accord déjà je vais commencer par effectivement baisser d'un ton et puis simplement faire un petit bonjour vous êtes qui on va pas aller loin avec des chutes il commence à me saouler est-ce que je peux me re téléporter en bas bien sûr la la l'orbe de la tornade et est en place dans la machinerie en bas dans la cabine ou laquelle vous vous trouvez d'ailleurs munine tu as du le pas rendre compte lorsqu'ils ont activé la machinerie tu as tu as quelques quelques boutons qui a qui brille en fait est-ce que je peux nous téléporter tous les deux en bas en fait un espèce de symbole une flèche verte qui va vers le bas en fait y'a merci air pour le twist prime super oui tu peux te téléporter en bas oui ça nous téléporte tous les deux ah oui ça vous téléporte tous les deux oui complètement ouais bah moi je l'appuie donc ça fait un pichu vous et vous retrouvez tous les deux en bas donc nazim et glenn alors je vais te demander de faire une utilisation de l'orbe de la tornade tiens et donc nazim et glenn vous voyez pouf une espèce de boule de plume qui se retrouve dans le box et serène qui est compressé contre contre le mur du téléporteur qu'est ce que vous faites qu'est ce que tu fais glenn toi quand tu vois ça ah mais je suis soulagé qu'ils reviennent ça m'inspirait pas confiance de voir disparaître aussi subitement j'ai bien trouvé un oiseau mais c'était pas tout à fait celui que je cherchais bonjour oh non encore un corbac bon moi je m'éloigne en m'époussiérant en disant ouais un corbac est pas le plus propre bah t'étais pas supposé de ramener le papa là ? oui bah j'fais ce que j'peux munine t'as euh ça fait vas-y munine vas-y vas-y hein ? ramener le papa de qui ? euh je sais plus comment il s'appelle non parce que moi mon papa est mort ah bah tu nous as ramené un joyeux en plus super ah t'écoute moi je pourrais le ramener aussi mais c'est pas le propos bah t'as vu quelque chose de l'autre côté ? là où t'étais ? un box, des plumes, un bouton vert je suis revenu peut-être qu'on pourrait demander à notre nouvel ami le corbeau comment tu t'appelles corbac ? euh moi je m'appelle munine c'est vous ? munine nazim, guerrier des sables, ravi pourquoi y'a des sables agressifs ? ah agressif tu me trouves agressif t'as encore rien du bonhomme non mais si y'a des guerriers des sables ça veut dire qu'il faut combattre les sables ah putain en plus c'est pas le plus lumineux de la tribu hein bon enfin euh bonjour moi c'est Steren, nécromancienne, magicienne, tout ça tout ça je suis Glenn et je maitrise l'élément de l'eau et tu continues avec nous ou tu rejoins tes copains corbac à l'étage inférieur ? ils sont à l'étage inférieur ? t'as peut-être quelque chose à récupérer là-haut ? munine tu disais que ton père est peut-être mort c'est ça ? nan 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 en fait euh ce que je disais c'est que comme elle disait qu'il fallait ramener un papa je disais que si c'était le mien il est mort quoi ah d'accord ok et euh qu'est-ce que t'as laissé là-haut euh de valeur euh munine ? qu'est-ce que j'ai laissé de valeur ? mhm je réfléchis hein vas-y vas-y on peut dire une belle bourse euh de pièces euh de pièces d'argent ou d'or quelque chose comme ça tu veux essayer de souffler dans ta flûte Nazim pour voir si ça fonctionne ? j'ai vu que je serais au casse du coup du coup oui du coup ben je souffle ? ouais bah attends vas-y deux secondes munine t'aurai laissé quoi ? bah ouais du coup un truc à mon père ouais ? le collier tiens que j'ai sur là un collier en or un collier en or qui appartena à ton père parfait ok exactement très bien ça marche euh oui Nazim tu voulais essayer quelque chose ? bah oui maintenant que j'y pense c'est vrai hein je vais essayer ça, je vais regarder le cordac et puis je vais souffler dans la flûte je vais souffler dans la flûte en faisant, en essayant de faire lever les plumes tant qu'à faire on va voir si ça fonctionne d'accord donc je souffle de travers et voilà euh qu'est-ce que tu donnes comme air ? que euh c'est juste pour voir si ça marche c'est tout bon après j'ai beaucoup de souffle mais je me contrôle quand même ok bah du coup si tu joues une note ou deux comme ça rapidement euh oui effectivement munine tu peux sentir soudainement tes euh 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 certaines de tes plumes euh qui se mettent à à brisser et à onduler en fait c'est quoi ? ah ça le secoue pas plus que ça ? ah j'ai un peu la frouste bah il a joué deux notes quoi non c'est quoi encore ? il a joué deux notes pardon on va peut-être faire un test un peu plus concluant si on veut monter à l'étage et affronter cet oiseau géant euh merci de porter vos volontaires, Mounine, pour ces quelques tests tu voulais pas donner son avis surtout euh bon bah bah c'est pas faut qu'on peut leur remercier bon bon Tu vois le gamin de 5 ans au collège Ah putain Céline a la joie Donc je vais te demander Un test de dextérité Avec des avantages Parce que du coup t'as pas spécialement D'air prédéfini Ou c'est pas spécialement ta spécialité De jouer de la flûte Alors tu me disais Avec des avantages Dommage C'est un échec Ok du coup tu te mets à jouer Des notes comme ça d'affilée Sans vraiment qu'il y ait Particulièrement une harmonie Musicale Et toi Munine de ton côté Alors qu'elle est en train de jouer Un son totalement dissonant et désagréable Tu as Les plumes au bout de tes ailes Et notamment celles au bout de ta queue Qui se mettent à faire Des hauts des bas et qui bougent comme ça Sans vraiment Sans vraiment d'ordre en fait C'est pas C'est pas vraiment gênant En l'état Mais c'est pas agréable non plus quoi C'est pas agréable C'est pas agréable tu dis ? Ah je me demande si ça va vraiment nous servir ce truc Est-ce qu'on aurait un musicien ? Est-ce qu'il y a-t-il un musicien dans ce groupe ? Bonne question Glenn ? Ouais ouais j'ai l'habitude de souffler dans les instruments avant Maintenant que tu le diras Maintenant que tu le diras J'ai l'habitude de jouer de temps en temps dans les rituels ou les cérémonies Vous avez bien un instrument dans lequel il faut souffler Les rythmes qui facilitent la trance D'accord Mais écoute on va le résoudre avec un petit D6 Tu vas jeter un D6 C'est proche de 1 T'es vraiment une turn et tu joues très mal C'est proche de 6 T'es un petit peu un virtuose de nez quoi Waouh Allez Qu'est-ce que je vous disais ? Qu'est-ce que je vous disais ? En fait il est barde C'est ça Ok donc t'es capable quand même de jouer des airs beaucoup plus Beaucoup plus harmonieux que ce que peut faire Nazim Cher grenouille tu es le nouveau propriétaire D'ailleurs ça vous fait rentrer dans une nouvelle conscience spirituelle profonde Pendant que je joue où vous méditez tous Du coup qu'est-ce que tu joues comme type d'air ? C'est lent plutôt aigu C'est plus de l'ambiante Ok Donc vas-y fais un petit test de dextérité Voir un petit peu comment ça se passe Au niveau de l'air et au niveau de l'enchaînement des notes Oh merde C'est pas sur la sagesse moi quand je joue ? Pas vraiment Trop de négociations là Trop Aïe Alors du coup Effectivement tu vois que Tes plumes numunines Contrairement à tout à l'heure Se lissent Et en fait S'adoucissent Si tu étais en train de voler Et si tu étais en train de Ouais si tu étais en l'air en fait Tu penses qu'avec Les plumes comme ça Comme elles se comportent Ça te permettrait De planer et d'aller dans une direction donnée quoi Voilà en fait de Ouais de planer finalement Pas vraiment de faire des manoeuvres Importantes Mais d'aller tout droit Vers un point quoi Quel intérêt ? Ça fait un coucher déjà voler Bah l'intérêt c'est qu'il C'est un test Il pourrait t'aiguiller en ligne droite en fait Avec ça Rappelle-moi Où est-ce qu'on a trouvé cette flûte déjà ? Est-ce que c'était sur un corps ? Non en fait Non c'était plus sur un fantôme c'est ça ? C'était un fantôme non ? Il l'utilisait pour faire voler des trucs sur nos C'est quoi ? Bah au moment où vous vous posez la question En méta en fait Il y a la flûte qui se réveille Qui dit Vous allez faire ça longtemps C'est assez désagréable de souffler en moi comme ça Oh bah déjà que tu sais à rien Si en plus tu te plaint derrière Franchement Dis-moi flûte Est-ce que tu peux jouer de toi-même toute seule ? Bonne question Ah non pas du tout Mon cher créateur propriétaire Lorsqu'il s'occupait encore de moi Jouer Avec moi Mais je ne peux pas jouer seule Vous avez déjà vu Une flûte jouer seule ? En même temps j'avais pas vu une flûte parler non plus Donc Et il n'y a personne qui est étonné que la flûte parle ? Bah toi en fait Munin T'as déjà entendu cette voix Ceux de ton clan Qui habite un peu plus bas dans la tour Avaient peur de cet étage au-dessus De vous Qui contenait une espèce de phantom pottergeist Et tu te rends compte en fait Qu'il s'agissait de cette flûte habitée visiblement par un esprit Donc pour remettre un petit peu de contexte En fait la flûte est liée à un élémentaire d'air en fait D'accord Ça va l'ami ? On parle de t'as pas trop abîmé ? Je dis ça en gardant Munin En gardant quoi qui ? A qui tu parles à la flûte ? A toi A toi A toi Bah euh Non ça va Ça va Mais c'est qu'il est tout gentil Il a supporté ça sans parler Sans rien dire J'ai joué souple et doux Bah vous êtes armé Vous avez l'air dangereux donc je préfère me laisser faire Ah il est sensé Pas flûter mais sensé Je suis contente de t'avoir dans le groupe C'est vrai C'est une nouveauté ça tiens Flûte Est-ce que ton créateur est mort ? Vous m'avez déjà posé cette question Oui mais je ne souviens plus de la réponse en fait Je vous ai dit que ça fait des années et des années que je ne l'ai pas vu Depuis qu'il y a eu ce grand boom dans la tour Ok Alors je vais essayer de me servir d'un de mes spells Communication avec les morts Et comme il me faut un truc ayant appartenu aux morts que j'essaye de contacter Je vais essayer de me servir de la flûte en fait Voir si j'arrive à contacter l'esprit du créateur Intéressant Si ça foire c'est qu'il n'est pas mort Où c'est que t'es pas doré ? Désolé il fallait que je le dise Non mais excuse moi je suis une nécromancienne de premier niveau A quoi ça ressemble quand tu jettes ce sort du coup ? Bah il me faut un petit peu de temps pour l'installer Il me faut que je fasse un petit pentacle Un petit rituel Je m'assoie et je marmonne quelques Paroles en langue noire Idéalement c'est mieux si l'ambiance est tamisée avec un peu d'encens Et comment il se manifeste l'esprit du mort ? L'esprit du mort sous une forme humanoïde fantomatique la plupart du temps Qui s'échappe un petit peu de l'objet qui me sert de focus Ok très bien Parfait Bah écoute comment on va le doser Alors c'est un sort que t'as pris c'est ça là ? Surtout que je vais déjà avancer Alors de base ça coûte 1 PV Ensuite c'est un mort qui est mort il y a très 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 longtemps Donc on va partir sur 2 PV J'imagine que tu veux que ça dure quelques minutes ? Ouais ce sera mieux Donc on va dire 3 PV ? 3 PV Donc t'es niveau 3 c'est ça ? Donc t'auras pas de désavantage pour ton test d'intelligence ? De toute façon t'es... 3 PV j'ai toujours pas T'auras un avantage puisque c'est ta spécialité C'est clairement la nécromancie Et j'ai toujours absolument aucun truc qui m'aide à focus sans perdre des PV Donc ça c'est toujours un peu la tristesse Bah c'est parti alors C'est donc un test d'un T C'est ça, tout à fait Avec avantage C'est une réussite Réussite On sort le créateur Viens à moi esprit du créateur Du coup Au bout de quelques secondes Vous pouvez voir une espèce de De fumerole Commencer à se dégager Du pentagramme que Styrène a dessiné Et Petit à petit se matérialise Le corps D'une personne Alors D'abord c'est Un tronc En partie Éclaté Simplement Cette personne a eu Une mort violente Donc vous voyez Les morceaux du tronc comme ça Qui se réassemblent Puis un bras Une jambe Et enfin une tête De vieillard Il est vêtu D'une manière Tout à fait Riche Il fait penser A Au plus éminent Des mages Que vous ayez pu croiser Si ce n'est qu'il a Sa robe Totalement déchirée Et brûlée par un droit Lorsqu'elle est encore En place Il a Les traits Fatigués On va dire Cadavériques Et les yeux Totalement rentrés Dans ses orbites Il est un peu coloré Mais assez terne Et surtout Il semble porter Le monde sur ses épaules Qu'est-ce que tu lui demandes Citerène ? Déjà je vais lui demander Qui il est C'est moi qui t'ai invoqué Esprit Donne-nous ton identité Je suis Carian Carian Le maître de l'air Ok Qu'est-il arrivé À la tour Carian Il est Il est arrivé Un Un accident Je J'ai un peu trop tiré Comment on dit déjà Oh c'est Satan est mort On oublie tout On pense à rien J'ai un peu trop tiré Sur Sur la corde Lors d'une expérience J'ai voulu aller un peu trop loin Et Ça a fait boum Est-ce que tu es le responsable De la création De cette oiseau géant De malheur Ouais C'est en ouvrant Un portail vers Le plan élémentaire de l'air Un portail que J'ai voulu ouvrir pour la première fois Mais Visiblement Ça s'est mal passé Cette chose Innoble En est sortie Et Et m'a becté Triste histoire De mes Mes collègues Savoir s'ils ont une question À poser à l'esprit Est-ce que Vous avez pu vous servir De votre flûte Contre cet oiseau Avant de perdre le duel Oh ma flûte Était rangée En bas Bien évidemment Ça fait longtemps Que je m'étais lassé De cette Petite chose Là vous entendez La flûte d'arrière Ça t'était sûr Ça foutait de moi Et tu n'avais rien prévu Contre les créatures Qui sortiraient De ton portail Je pensais que Normalement Avec toutes les études Que j'ai faites Sur l'ouverture des portails Je pensais que Ça n'allait que Dans un sens Et pas dans l'autre Tout s'est mal déroulé Et puis surtout Il y a eu une surcharge D'énergie Qui a tout fait sauter En contrebas Vous voyez qu'il commence A s'estomper Un petit peu Merde 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 Il ne reste plus Beaucoup de questions Esprit Dis-moi comment Accéder à tes grimoires Les plus secrets Et tes sorts Les plus puissants Un magicien Même mort Tiens Énormément Ses secrets Qu'est-ce que Tu lui donnerais Pour tenter De faire pacher La balance Je vais plutôt Le menacer Tu as été appelé Par une puissante Nécrome ancienne Esprit Et si jamais Tu refuses La coopération Je rendrai ta mort Aussi Désagréable Que la fin de ta vie D'accord Bah écoute Fais moi Un petit jet de charisme Pour résoudre ça Le trait flippant Il marche Bon je pense pas Que tu lui fasses peur Quand même Tu le menaces Mais tu le Tu le fais pas flipper Bon de toute façon Techniquement Techniquement C'est un écromancien Il a potentiellement Le potentiel De pouvoir lui Pourrir la mort Oui Je vais le réincarner En pigeon S'il faut Parfait Il commence De plus en plus A s'estomper Et Et en fait Il te Juste avant Qu'il disparaisse Il te Tu as un filet De voix Comme ça Qui te parvient Et il te dit Le mot de passe C'est ma date De naissance Et quoi Ah te voilà Avec une Une énigme Sa date De naissance Vraiment Moi je regarde La flûte Tu la connais Toi Sa date De naissance La date De naissance Je ne sais même pas Quand est-ce que Je suis né Moi-même Pourquoi je me serais Intéressé A sa date De naissance J'ai bien évidemment Trouvé aucun papelard Qui parle de ça Bah en fait Disons que t'as pas Fouilli T'as pas cherché T'as pas cherché Peut-être qu'il y a Une mention Quelque part Bon évidemment Il aurait été Extrêmement utile D'avoir le temps De lui poser la question De la Mélodie à jouer Pour faire chuter Les oiseaux géants Avec la flûte Mais Bon Il avait pas l'air De le savoir T'as bien vu sa réaction Je lui ai parlé De choses qu'il avait prévues Contre les créatures Et on a aucune idée J'avoue que c'était pas Le plus Comment Le plus Prud'on des mages Ah Souvent Les expériences tournent mal C'est vrai Quand on est Attiré par La puissance Et le Et le pouvoir Stéren Non Stéren Je vois pas de quoi Vous parlez Sur ce Je vais me mettre Peut-être A fouiller la zone Voir si je ne trouve pas Je sais pas Un journal Quelque chose Ok Je suis un peu dépité De tes échanges Du coup Alors du coup Menin Qu'est-ce que tu peux leur dire Sur ce qu'il y a là-haut Sur ce qu'ils Essayent de te poursuivre Tu sais que c'était En fait Ce sont les petits Du griffon Les Les petits du griffon En fait Oui Donc il y en a plusieurs Les Ok je pensais qu'il y en avait qu'un Tu sais qu'il y en a deux Au moins Ok D'accord Ce que je peux leur dire C'est qu'en haut C'est les petits du griffon C'est pas le papa Qu'il y en a au minimum deux Qui sont très méchants Et voilà Et je connais l'air point faible Bah mis à part que c'est des poulets De deux mètres de haut Pas vraiment quoi Ils craignent le feu Le poison Je sais pas Bah qu'est-ce que tu crains toi En étant un oiseau Probablement le feu Le poison Le plomb Le plomb Oui oui Le goudron Ah ouais Oui c'est ça Ok Bah du coup Si toi c'était rien Tu vas refuser à nous Ouais vas-y Glenn Non mais c'est l'arnier Ouais mais tu as vu des oeufs Ouais Oui J'ai vu des oeufs Y'en a des oeufs Ouais Y'a des oeufs Alors visiblement Y'a des oeufs qui ont éclos Et d'autres non Ouais voilà Ils sont gros comme ça Ah ouais Impressionnant Du coup Si Stéren Tu refais un petit tour Dans les affaires du mage Pour fouiller Qu'est-ce que vous faites Vous autres Nazim Et Glenn Et Munine Perso je serais assez curieuse D'aller jeter un coup d'oeil Et voir de mes propres oeufs Ce qui a été vu Par notre magicienne Ok Voir si la taille La taille des oiseaux Moi j'ai surtout J'ai surtout vu un box Ah ouais Bah je lui demande Comment fonctionne La machine Comment faire L'aller-retour Parce que ce serait pas De me retrouver coincé De l'autre côté Et puis Je demande à la Gordogne Si elle veut m'accompagner Je pense pas Que ce soit très sage De t'accompagner Toi Et un orbe D'énergie Alors l'orbe d'énergie Reste à votre étage Dans la machinerie En fait C'est ça l'idée Écoute Tant qu'il est dans le téléporteur Le téléporteur fonctionne Mais alors Je suis pas sage Mais je ne suis pas stupide Enfin la plupart du temps Donc tu ne viens pas Mais bon Enfin je vais y aller Et si ça pète Oh je te protégerai Tu vois Même la magicienne Dis que ça pètera pas Mais non Ça pètera pas Tant que vous touchez pas au truc Et que vous vous contentez D'appuyer sur les boutons Il y a juste un bouton Avec une grosse flèche Vers le haut A priori C'est comme j'aime Appuyer sur les boutons Je pense que je vais profiter De ce moment de pause Pour M'installer Et méditer Et Utiliser mes talents De divination Ok Et toi Muleen Qu'est-ce que tu fais Tu accompagnes Nazim Oh non Je ne comprends pas Nazim Dans ce cauchemar Par contre Je décris bien Le collier de mon père Pour qu'il essaie De le récupérer Du coup Je lui dis Tu veux récupérer Le collier de ton père Et ben amène-toi Non mais finalement J'y tiens pas Dans le cotin Est-ce que Est-ce que Je peux le prendre Juste par la peau Du coup Et le choper Avec moi Dans la boîte Non mais mon père Et t'es pas quelqu'un de bien C'est un ami Ils sont pas vachement grands Ouais alors C'était Non dans ma question C'était C'était Et toi Nazim Vous passez Juste dans une box Glenn et Munin Peuvent passer à deux Mais sinon c'est compliqué Enfin C'était Rennes et Munin Sont passés à deux Mais en étant Totalement Écartés Mais toi Nazim T'es beaucoup plus Barak Que Munin Tu vas d'abord Devoir jeter Munin Dedans Et appuyer sur le bouton Et ensuite T'en monter Eh ben on va faire ça Du coup je le prends Enfin je dis Mais si ça te gêne Tu me dis ça Nazim Je prends l'oiseau Je le jette dans la boîte Et je ferme la porte Et je lui dis Si tu n'appuies pas sur le bouton Et que tu me fais pas retourner la boîte Tu seras tout seul là-bas Ou alors on y va Tu fais en sorte que je t'accompagne aussi Et tu fais les choses correctement Et on sera là-bas tous les deux Tu pourras récupérer le colis de ton père On fait comme ça On fait comment ? On n'est pas sorti de l'auberge Appuie sur le bouton Non parce que tu m'as proposé deux choses Et tu lui as dit on fait comme ça Appuie sur le bouton Et fais en sorte que la boîte me revienne Quand tu seras de l'autre côté D'accord Ok mais me tape pas Allez ok Je te laisse Styrene Je te laisse Roll une fois Sur l'orbe de la tornade Donc Munin Tu te retrouves en haut Tu peux ouvrir la porte Et sortir Afin que Nazim passe Si tu le souhaites Non je sors pas Moi j'appuie sur le bouton Ah t'appuies sur le bouton Pour que Nazim monte directement Ok Oui pour envoyer le truc Mais s'il sort pas Il va redescendre Alors non Ah oui c'est vrai Non S'il appuie sur le bouton là-haut Munin va redescendre Par contre s'il reste dans la boîte Et qu'il attend que Nazim monte Il se passera ce qui se passera Oui il va y avoir Un problème Il va y avoir un problème D'espace et de matière Très gaffe Voilà c'est à dire que Je veux pas vous affoler Mais à mon avis Il va se passer des trucs Mais s'il fait ce que je lui dis Cet oiseau de malheur Tout ira bien Tu m'as dit de descendre Et appuyer sur le bouton J'ai même pas dit de sortir de la boîte C'est vrai Donc Munin tu es là-haut Tu viens de monter Et donc toi Nazim Tu peux te mettre dans la boîte Et monter à ton tour C'est la soirée de toutes les expériences Et merde Et ouais cela dit Donc Styrene vas-y Tire deux fois l'orbe de la tornade Et du coup J'ai lu un bouquin Ça s'appelle la mouche Je sais pas si vous le connaissez C'est un best-seller Dans cet univers Alors la première fois j'ai fait 4 Et la seconde fois donc j'ai fait 8 Ok parfait Très bien Pour moi l'orbe tient le coup Donc Nazim en fait Tu te retrouves téléporté Et au moment où Nazim se téléporte Dans le même box que toi Mumin en fait Tu te retrouves compressé Écrasé littéralement Par la taille Et la carrure imposante De Nazim Et le box est beaucoup trop Petit pour Boudou Du coup je vais te proposer De prendre un des 4 de dégâts La voulge Qui te château Ah c'est vrai Tu prends 2 points de dégâts Aïe 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 Ou quelque chose comme ça Et donc on reviendra sur vous Tout à l'heure Glenn toi tu veux Interroger les oracles Oui Ok qu'est-ce que tu demandes Enfin qu'est-ce que tu veux voir en fait J'aimerais bien voir Où se trouve Le grand griffon Ou connaître un petit peu Ses habitudes Ou Pour pouvoir peut-être profiter De De nos rêves Où il est loin Voilà Si on doit tenter En fait là c'est pas de l'oracle C'est du google quoi Comment on va tourner ça Tu veux avoir des visions Sur le grand griffon quoi Oui voilà Et son nid Alors sur le griffon ou sur le nid Ouais Alors il te faut une surface d'eau aussi Tiens Oui bah je crée des Je crée un peu d'eau Ça c'est C'est facile pour moi Je vais tomber trop Bactérien Il se voit à partir de l'air Ok Donc sur le nid Donc sur le nid ou sur le griffon Bon alors sur le nid Comme ça je verrai L'étangé immédiat De l'objectif Ok En fait tu vois une espèce De De grande De grande surface circulaire Qui est Qui est disposée en En Quatre Quatre compartiments Quatre pièces Tu vois distinctement Le téléporteur Qui contient à peu près Ça et la conduite de la machinerie En fait Cette espèce de conduite Que vous avez décrite Qui Qui passe Dans toute la tour Et de l'autre côté Tu vois qu'en fait Toutes les portes Ont été brisées Saccagées En fait Et tous les espaces Sont ouverts aux quatre vents Et tu vois que Les autres pièces Ont totalement été investies Par Par les petits Par les oisillons Du griffon En fait Et tout particulièrement Une pièce Dont le mur A été totalement Inventré En fait Et qui est Qui est gavée De paille De branches Etc Dans lequel repose un oeuf Et dans une autre des pièces Tu peux voir Les petits En train de se repaître De chair En putréfaction Ah bon Mais je vois Beaucoup d'oisillons Ah tu en vois deux Oui Ah deux ça va Pas plus que ce qu'ils disaient Et Et donc L'oeuf Quand il est pas couvé Les oisillons Ils s'en fichent Finalement C'est pas eux De couver l'oeuf Non non Ils jouent Ils mangent Ils se baladent Est-ce qu'il se trouve Loin du téléporteur Cet oeuf Non pas vraiment Il se trouve A la pièce Juste à côté Et est-ce que C'est transportable Ou il faut Quelqu'un de fort Comme Nazim Non mais après Ça reste une vision De Glenn Il va falloir y mettre Après Ça se voit S'il a l'air Trop encombrant Cet oeuf Bah il est C'est un oeuf Quand même assez énorme Il doit faire ta taille A peu près Ah voilà Donc c'est pas J'avais déjà l'écrit la taille J'avais déjà l'écrit la taille Il fait à peu près la taille De toi De Munin Ou de toi Ouais d'accord D'accord Bien 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 Très bien Stéren Donc Comment tu t'y prendrais Pour chercher Quelque chose Qui pourrait t'indiquer La date de naissance Il y avait les quartiers Du mage En bas Et il y avait La bibliothèque Et le labo Il y avait le quartier du mage Je pense que je vais redescendre Au quartier du mage En fait Parce que je vois pas Où est-ce que peut être Un journal Qui parle un petit peu De lui-même Ailleurs que dans ses quartiers A lui Ok En plus c'est un mage Il a forcément écrit Un truc du style Je sais pas Mes mémoires Mes conneries comme ça Ouais en général Ça marche Donc ça te prend De toute façon Ils sont en reconnaissance Les collègues Donc je suis à peu près certain Que bon Ils vont se débrouiller Pendant que je suis pas là Ok Donc tu cherches un journal C'est ça Dans lequel potentiellement Il pourrait y avoir Des informations J'ai des infos sur sa vie Je cherche des mémoires Des chroniques Tout comme ça Ok Très bien Alors je vais Après je vais pas y passer Des heures non plus Si je vois Qu'en dix minutes J'ai pas trouvé une piste Je vais m'assurer Que personne Ne m'est suivi Et je vais poser Directement la question Au livre des merveilleuses réponses Ouais Parce qu'après effectivement C'est pas C'est pas quelque chose Que tu vas trouver Surtout à une époque comme ça S'il faut Il est très très vieux Il a complètement Oublié Oublié sa donne naissance Tu trouves effectivement Un journal Tu pourrais Tu pourrais faire Des recoupes Tu pourrais faire Une longue étude Pour essayer de déterminer Approximativement Sa donne naissance Pour avoir quelque chose Là dessus Mais ça te prendrait Ça te prendrait Une remonte de talent Effectivement Ouais Ok Bah je vais craquer Une utilisation du livre Des merveilleuses réponses Sachant que le groupe N'étant pas là Ça doit pas spécialement Les déranger C'est toi qui le transporte Ouais C'est ça Parfait Qu'est-ce que t'écris Comme question Sur le livre Mais quelle est la date De naissance Du sorcier Comment il avait dit Qui s'appelait Katam Des trucs comme ça Karian Karian Voilà Ok Donc t'écris ça Sur le livre De merveilleuses réponses Et peu de temps après Oui Des lettres Se mettent à danser Oups Ah ça descend des 4 Des lettres Se mettent à danser Et Apparait Le 22 avril 1332 Selon le calendrier impérial 23 avril 1332 Excellent Comment ? Enfin bref De toute façon c'est écrit Donc je m'en fous Je vais pas essayer De le redire de tête Je vais me précipiter A la bibliothèque Tu sais avec ces murs Bloquants et tournants Là qui étaient Une angoisse Ouais Et je vais Je vais voir Si je peux Dire ce mot de passe Pour désactiver ces trucs Ok donc Titi pointe Et tu le Tu le dis à haute voix C'est ça ? Ouais D'accord Ok Euh Ouais Ça me semble Une bonne idée Moi aussi Non j'essaie de savoir Un petit peu Ouais je vais revenir Ce vers toi Du coup Nazim et Munin Donc vous vous retrouvez Bloqués dans ce téléporter La porte Tu peux l'ouvrir Nazim Qu'est-ce que tu fais ? Ah bah je l'ouvre Ah bah quand c'est comme on est Ouais je pousse la porte Ok donc tu ouvres la porte Par contre pourquoi J'ai pris des dégâts Et pas Nazim du coup ? Parce que c'est moi Qui te laissais infliger Les dégâts bonhomme Bah en fait Il est arrivé avec son Énorme amur de plate Et Tu vois il a Il a empli l'espace en fait Il s'est fait Il s'est fait de la place en fait Et du coup tu ouvres Tu ouvres la porte Circulaire Nazim Et du coup tu sens vraiment La pression que relâchait Ça te recrache dehors Presque Et tu déboules un peu A l'extérieur Et tu vois Effectivement une grande pièce Mais surtout ce qui te frappe C'est l'aspect un peu vétuse De la pièce Tu entends le Le ronflement D'une De la conduite A l'opposé du Du téléporteur Qui apporte un petit peu L'énergie à toute cette machinerie Mais surtout A 3 mètres de toi Bah il y a une espèce D'énorme poussin Mais qui fait ta taille en fait Et qui est aussi étonné Que toi de te voir Qu'est-ce que tu fais Wow C'est quoi ce truc Est-ce que je vais me mener de réagir Bah moi j'ai peur moi Tu peux le voir dans mes yeux De corbeau sans pupille Sans paupières Que j'ai peur Si j'avais des paupières Ils seraient écarquillés mes yeux Bon Il ressemble à quoi ce truc Est-ce que c'est Plus un poussin effrayant Ou c'est juste un Un poussin gros quoi Il a un bec Avec Un bec assez énorme Qui fait à peu près La taille de La moitié de ton avant-bras Qui a l'air acéré Et surtout Qui est rempli de sang séché Et des bouts de chair Qui pendent Et Il est haut sur ses pattes Et au bout de ses pattes Il y a des énormes serres Et hormis ça Il a un aspect assez ridicule En fait Il est Il a encore du duvet Il a quelques plumes qui poussent Il est un peu décharné Et Il est figé comme ça Avec ses ailes un petit peu écartées En fait Ses débuts d'ailes en fait Et Il est figé dans l'instant Pour le moment Bonsoir Jolie Rouge Euh Bah La flûte Je l'ai encore chez moi ou pas ? Euh Oui c'est toi Ah non c'est Glenn qui l'a Ouais Je l'ai laissé agrément Ah oui Ah 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 Je suis des parents joués donc Tu vois qu'il a Tu vois qu'il a Intrigué un petit peu Qu'il regarde à droite À gauche Tu sais Il y a son cou Qui se Qui se tourne à droite À gauche En bas Tu sens qu'il est En observation Je tiens ma boule Bien dans les mains Je la serre fort Mais je ne bouge pas Et je Je chuchote au piaf Tu bouges d'une plume C'est moi qui te tue Pas de lui Et j'attends de voir la réaction Mon but à moi au final Ce serait de De me dire Il va approcher Je suis un guerrier J'ai l'habitude de ce genre de truc Donc je vais attendre Que la créature approche Par curiosité Et si elle m'attaque À coup de bec Forcément Mon premier moment C'est de répliquer De lever le bouclier Mais si elle fait rien J'attends qu'elle s'approche suffisamment Pour que je puisse avoir accès À sous le bec D'accord Tu sais C'est la partie la plus sensible En général Donc pour pouvoir Enfoncer ma voulge Tout simplement Ça s'y connait Un tuage de poule Ah bah écoute Les créatures Qu'on se tape Dans le désert Je suis prêt là Vas-y Du coup L'espèce de gros poussin Avance de quelques pas Quand il arrive à 1m 1m50 de toi Tu l'entends qu'il pousser Enfin tu l'entends pas Tu le vois pousser Une espèce de piaillement En fait Assez aigu Et au moment où il ouvre son bec Il y a une espèce d'odeur De pourriture Qui vient vers toi Et il commence à A tendre le cou vers toi Et à essayer de De picorer un peu Il va picorer ta cape Il va planter un petit peu Son bec dans ton armure Il va tester la dureté De ton acier Et puis il va commencer A fouiller un petit peu Comme ça Avec son bec Mais c'est parfait ça Du coup J'attends que J'attends qu'il essaye Peut-être de picorer Un petit peu ma cape Pour dégager sa gorge Et j'enfonce ma voulge De toutes mes forces Mais pourquoi ? Ok Parce que c'est une sale bête D'accord Ok Il n'y avait pas d'autres options De toute façon Bah Je ne réfléchis pas Moi je suis caché derrière Massime Je comprends Les plus-uns qui mangent des charognes Ils sont pas dangereux Bah non Il y a toujours d'autres options Avec une bouche dans le cou Bah écoute On va faire un petit C'est toi qui a C'est toi qui a l'initiative Là dessus Je sens tellement Que je vais déclencher Un bordel pas possible Avec cette réaction Mais vas-y Bah ça va énerver la main Bah oui Parce que c'est pas la première fois Que un bordel pas possible Découle d'une action de Nazim Remarque Oui c'est bon Vous êtes habitué Donc ça va Et j'envoie quoi ? J'envoie force ? Ouais tu vas faire un test de force Pour voir un petit peu Comment ça se passe Priez Mais t'es sérieux ? Oh putain C'est mauvais Force ou Voulge ? Non Voulge c'est les dégâts Merde Bon bien évidemment Bien évidemment Si tu Si tu t'es De l'empaler avec ta Voulge Sa réaction Et de se défendre Et En fait Tu vois qu'il l'esquive D'un pas de côté Et Et D'un D'un brissement De petites ailes Le coup que t'as essayé De lui asséner Et en fait Il se jette Au niveau de ta jugulaire Le bec ouvert Et il Il t'arrache un bout Un bout de chair Nazim Bon t'as de l'armure quand même Je vais Je vais jeter des dégâts Ah non sérieux ? Ah bah écoute Oui Sérieux Tu l'agresses Avec une bouge Bah oui Mais j'avais J'avais le bouclier prêt La totale prêt Pour la défense Je suis pas débile Non non mais d'accord Mais ce que je dis par là C'est Amactomossor Pour te rappeler C'est qu'on a l'intention du monstre Et si tu fais un échec Tu subis la conséquence Tu vois Tu prends deux Mais t'as ton armure Tu peux jeter ton armure Si tu le souhaites Pour le combat du coup Ouais Je l'ai juste là Donc il te restera un point Encaisser Là ça va Donc ton armure Au niveau Au niveau de l'épaule Du coup Encaisse En fait T'as ton gorge rein T'as le bec Qui claque Sur ton gorge rein Et il y a un deuxième Un deuxième poussin Qui débarque En piaillant Genre qu'est-ce qu'il se passe T'essaies d'égorger Mon frère Et du coup Qu'est-ce que tu fais Nazim Et ensuite je m'indrai à Munine aussi Je me barre Ok Donc tu te barres Et toi Munine J'essaie juste Moi je suis déjà parti T'as activé le téléporteur Dès que j'ai vu Qu'elle a raté J'ai activé le téléporteur Ok Ok donc Lance l'orbe de la tornade S'il te plaît S'il te plaît S'il te plaît Je vais finir par me pourrir Mon orbe de la tornade Avec vos conneries Tu as tu pourris Un super livre Alors Alors Nazim Du coup Je vais te demander Un test de dextérité Si tu vas atteindre rapidement Le téléporteur Et Y arriver Allez On sait que je vais le rater Vas-y On voit directement Les mauvais Hein ? Ça va C'est une réussite Donc tu te jettes Au niveau des téléporteurs Et j'imagine que tu appuies Sur le bouton In extremis Et styrene Donc tu peux à nouveau Jeter l'orbe De la tempête Donc Glenn Glenn tu vois tour à tour Munine et Nazim débarquer Nazim un peu Un peu soufflé J'imagine Qu'est-ce que tu dis Nazim Qu'est-ce que vous faites ? Ils me sortent de ma concentration J'étais accroupi Je me relève Mais Un coup de pied palmé Dans la flaque Qu'est-ce que vous avez vu ? Puis j'enlève J'ai deux plumes Sur les épaules Sur la tête On a vu des piaf Pas mal de piaf De gros poulets même Je pense que ça va être Un problème de s'en débarrasser Mais ça je ne vous l'avais pas déjà dit A mon condescente ? Oui mais entre ta parole Et la mienne Mon frère Il y a une grosse différence Je préfère vérifier Je sais J'ai tout vu moi aussi J'ai une stratégie Mais tu aurais pu le dire non ? Ça m'aurait évité D'être si diarrhée quand même T'es partie trop vite Il faut qu'on dévie Leur attention Pendant que Le nous De costaud C'est-à-dire toi Nazim Va kidnapper L'oeuf Qui traîne Dans le nid Et peut-être Que grâce à cet otage On pourra Contrôler ce griffon Je vais avoir besoin De force Aparter MJ Rappelons le système Des murmures C'était quoi ? C'était les Les rumeurs Ah les rumeurs Les rumeurs Les rumeurs Les rumeurs Si je vais lancer Maintenant tu vas faire quoi ? Alors tu fais un test Alors attends Je crois que c'est un test D'intelligence On va ressortir ça Oui c'est un test d'intelligence Vas-y D'accord Alors ce que je voulais C'était Il paraît que L'obsidienne en poudre Redonne déjà Quelque chose comme ça ? Pour l'instant tu fais d'abord Le test d'intelligence A propos du monstre Et ensuite on verra Parce que si c'est un échec Ce sera à quelqu'un d'autre De le faire Ah ok A propos du monstre Je peux pas Par contre il faut que ça vienne Quand même de quelque chose Que t'es déjà pu croiser Par rapport à un trait Que tu as Ou autre en fait Oui Justement c'est pour ça Que j'y ai pensé Mais c'est pas par rapport Au monstre C'est plus par rapport A quelque chose Que j'ai sur moi Je le dis tout de suite Ou j'attends de faire le test On voit après Parce que si je reste Donne moi la source De ta rumeur Et ensuite on fait le test Étant donné que je viens D'un peuple des sables Qui vient Comment dire Qui tient sa source Des golems etc Donc la pierre La magie des pierres etc On connait J'ai pris avec moi Les yeux d'obsidien Quand on était Quand on était dans la mine Ouais Donc mon truc à moi Ce serait l'idée Que je les avais pris Parce que je savais Que de base On disait Que l'obsidien en poudre Quand tu l'ingères Ça redonne des forces A un golem Voilà D'accord Très bien Parfait Bah écoute Vas-y Fais ton test d'intelligence Pourquoi j'y rate toujours Quand j'en ai besoin Putain Merde En cas d'échec Quelqu'un d'autre Vous Enfin moi l'OMJ Ou un joueur Peut dire quelque chose Qui n'est pas entièrement vrai Si quelqu'un a une idée D'une fausse rumeur Qui n'est pas entièrement vrai En tout cas Ça peut aussi donner la diarrhée Ah C'est intéressant Les oeufs d'obsidienne Ouais La poudre d'obsidienne Pour ceux qui ont du sang de golem Ça peut effectivement Rendre de la force A ceux qui ont du sang de golem Mais oui Ça peut aussi avoir Des conséquences néfastes Voilà pour la rumeur Oh mon dieu Qu'est-ce que ça va encore être Ça fait aller Ça fait quoi ? Ça fait aller Je vous propose de résoudre l'action de Styrene Et ensuite on voit ce que vous faites à 4 Qu'est-ce que tu fais Styrene ? C'est comme toutes les drogues Un visage non contrôlé Au bout d'un moment Ça donne la diarrhée Moi je t'ai dit Que je criais le mot de passe Dans la bibliothèque Dans l'espoir de désactiver Ces murs rotatifs magiques Ouais Alors effectivement Quand tu donnes le mot de passe On va dire que En fait Tu avais remarqué une console Que tu n'avais pas vue jusque là En fait Qui était un petit peu Un petit peu dissimulé Et c'est une espèce de Ça ressemble un petit peu A la machinerie des portails Et c'est une espèce de digicode Alors tu ne sais pas trop ce que c'est Mais en tout cas C'est une palette Avec un pavé numérique En fait Avec des numéros Et tu peux composer Tu peux composer Le code de la date de naissance En fait Et tu as le double champ de force Qui s'arrête en fait Oui Vous entendez un rire Comment ? Un rire démoniaque classique Depuis l'étage du dessous Qu'est-ce qui arrive encore Oh oui La puissance La puissance de ce con de magicien pour moi Alors J'avais je crois remarqué Des grimoires tout à fait intéressants Lors de notre premier passage Il me semble que j'avais vu un truc Sur la nécromancie J'avais également vu un truc Sur les portails Parce qu'a priori Son truc c'était les portails Oui Oui Complètement Oui Voilà Donc en fait Ce que je voudrais Parce que de toute façon Maintenant j'ai le temps Pour les récupérer Les bouquins Ils vont pas se tirer Je vais chercher le bouquin Qui lui a servi de base Pour ouvrir le portail Ayant apporté Cet énorme piaf Dans notre dimension D'accord Ok Très bien Ouais bon du coup On va pas On va gérer ça Sur un temps Un petit peu long Pendant ce temps Il y a Tes camarades patientes Mais tu le trouves Tu le trouves En fait C'est un manuel Par contre Il est Tu te rends compte Qu'il est écrit Dans une langue Que tu ne connais pas C'est une langue Un petit peu Tu as l'impression Que c'est des hiéroglyphes Ou tu sais pas trop En fait Des symboles Des runes Mais tu vois En fait Ce qui t'a interpellé C'est qu'il avait mis Une petite Une petite marque Sur la tranche Qui elle était en commun Un manuel d'utilisation Des portails Sur la couverture En fait Tu vois Un espèce de portail Qui se trouve Au milieu D'un champ d'étoiles Sphérique En fait Au centre duquel Il y a une espèce De malstrom noir D'accord Une espèce Une espèce D'illustration Dans un art Qui t'interpelle Par sa singularité T'as jamais vu ça Ah Parce que j'avais éventuellement L'idée D'essayer de réouvrir Le portail Pour faire fuir la bête Et la renvoyer chez elle Mais du coup J'ai pas J'ai pas Comment Les connaissances Nécessaires Pour faire ce genre de truc Même avec son livre Bah disons que Le bouquin Il est pas dans ta langue Après tu peux Tenter de voir Après je peux chercher Un dico Un dico commun Hiroglyphe Dans son truc Ouais Après Disons que Oui Tu pourras trouver un dico En tout cas Il doit avoir des notes Là dessus De traduction C'est certain Il y a très certainement Des schémas Dans le bouquin Mais Mais ça reste quand même complexe Ça sera réalisable Mais ça prendra énormément de temps Ok Et si je remonte l'équipe Pour m'aider Est-ce que ça peut mettre moins de temps ? Si je leur dis quoi chercher Dans les bouquins Ça peut Ouais Ça peut Je remonte à l'étage du coup Ok Très bien Excusez-moi l'équipe Mais je vais avoir besoin De vous mettre à contribution Pour une recherche De la plus haute importance Concernant notre quête La sorcière a parlé A l'onger J'aime les groupes Qui ne posent que très peu de questions Suivez-moi Et donc je redescends Et je leur explique Ce que je cherche Donc Comment Un bouquin Avec Bah du commun Et du hiéroglyphe Ouais Pour essayer de décrypter Au plus vite Le sort Qui a permis L'invocation De cette créature Je vois que J'ai trouvé La date de naissance Du sorcier Oui 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 Comment t'as trouvé ça J'ai posé la question A un esprit Qui passait Enfin bref Peu importe Parce que je suis joueuse J'aimerais jeter un coup d'oeil Au livre Et voir si je peux essayer De traduire Avec un peu de chance Peut-être que c'est une langue Que je connais Oui c'est peut-être Des sables Je ne sais pas Justement Voilà Non Tu connais pas Cette langue Nazim Par contre Si vous y passez Tous du temps Avec le dico De traduction Et que vous y attelez Pour vraiment Focaliser sur les titres Principaux Et les chapitres Qui vous intéressent C'est faisable Bah nous falloir à manger Ouais effectivement Moi ce que je propose De faire C'est de passer du temps Dans cette bibliothèque D'effectivement Vous reposer Maintenant qu'il n'y a pas Vraiment de menace immédiate Et que vous êtes Plutôt à l'abri là Et donc de manger Comme l'a saigné Glenn Il n'y a plus De pommes séchées C'est fini Les pommes séchées Qu'est-ce que tu peux manger Toi Nazim du coup À part mon obsidienne Tu veux dire ? Ouais Pas grand chose J'ai du bœuf séché Et j'ai du tapis roulé Est-ce que ça se mange Le tapis ? Non pas trop Non ? C'est pas très digest Donc je te propose De tirer ton bœuf séché Voilà Très bien Qu'est-ce qu'il peut manger Glenn ? Qu'est-ce que tu peux me faire manger Nazim ? D'ailleurs En parlant de obsidienne Dis-moi Tu pourrais mettre ça en poudre Et puis je me tourne vers Vers ce terrain Tiens voilà Tu peux me penser Tu penses pouvoir Me mettre ça en poudre ? Euh Casser les cailloux C'est pas ma spécialité Allez Je regarde Est-ce que j'ai vu Genre un mortier Un pilon Oui complètement Il y a des trucs Il y a ça C'est du classique Oui oui bien sûr Je veux bien préparer ça Contre un petit morceau de bœuf séché J'ai encore un peu faim Ah allez Mais par contre tu peux manger qu'une fois Si l'idée est de récupérer des points de vie C'est qu'une fois Finalement je suis passif Juste Nazim Est-ce que tu peux jeter pour Glenn le bœuf séché Et Munin t'as mangé toi ? Quand tu vois les autres sortir leur petit casse-cou Tout ça Hum Oh Voilà petit grenouille Mais mec il n'a rien bouffé Et en plus il se plaint Munin ? Euh Oui Munin Moi je mange des insectes Ah du coup tu pars en chasse ? Euh oui Je souleve des pierres Il doit y avoir des insectes sous les pierres Des verres de terre Des trucs comme ça quoi Hum T'es dans une tour quand même hein Va falloir en choper un paquet Les verres de terre au 15ème étage c'est chou Les araignées Faut que t'as trouvé un paquet d'araignées Par contre si tu veux partir à l'extérieur Pour chasser et trouver à manger Y'a aucun problème S'il y a un griffon Je vais faire ça Ok Donc tu pars à l'extérieur Et tu vas te trouver à manger Comme le fait ton peuple Oui c'est ça exactement Parfait Euh Alors Juste Donc on va résoudre ça Pour l'action longue Qui va vous prendre la fin de la journée Une partie de la nuit Une partie du lendemain Steren se propose de faire un test d'intelligence Avec avantage Et on verra ce que ça donne En mangeant J'ai réduit en proudre l'obsidienne Pour Nazim D'accord Si tu pouvais m'ajouter un petit truc contre les maux de ventre Ce serait pas une mauvaise idée non plus Ah non mais moi je fais pas ça moi Je soigne pas les gens qui sont encore vivants Je suis vraiment désolé Mais c'est absolument pas ma spécialité J'aurais essayé Du coup t'as un des huit De poudre d'obsidienne Un des huit de risque de poudre d'obsidienne Nazim Ah je t'ai Non mais je pense que c'est des problèmes de constipation Faut voir avec Glenn surtout C'est elle la soigneuse Glenn Tu peux manger des Regarde De délicieuses feuilles de chien-lis Vous voulez me tuer c'est ça ? Complètement drogué à la poudre d'obsidienne et à la chien-lis C'est ça Je sens que je vais passer une très bonne soirée Du coup Munine Tu te lances à l'extérieur Alors que le crépuscule tombe C'est une bonne heure pour chasser l'insecte Je vais te demander un petit test de sagesse S'il te plaît Voir un petit peu comment ta chasse se déroule C'est là normalement que ça se passe bien Souvent Si on leur voit jamais on va pas trop le pleurer C'est pas comme ça qu'ils se connaissent les temps que ça Donc c'est une réussite pour Steren et le test des portails Moi ça a marché il n'y a pas de soucis Pour l'intelligence Ok Et toi Munine du coup Il est parti chasser Je suis parti chasser Ah j'ai de quoi tu veux ? De sagesse s'il te plaît Mais du coup tu pourrais avoir un avantage quand même Avec un homme corbeau que tu vas chasser là Je t'aide parce que sinon Ah bon d'accord Je t'aide mais ça sert à rien quoi Voilà exactement Avec mes scores de merde dis toi que je vais mourir C'est bizarre que je suis pas déjà mort de fin Ok Qu'est-ce qui va se passer ? Tac 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 Alors Allez ça Ah j'ai mes tables qui marche plus Qu'est-ce qui se passe ? Non c'est pas grave je le tiens En plus il est parti en volant à l'extérieur On peut absolument pas intervenir Non Ça marche pas ça Bon je sais pas Alors Ok Donc quand t'es à l'extérieur Et que tu cherches à manger A Munine En fait tu remarques que Le griffon Qui d'habitude à cette heure là est plutôt calme Ne cesse de voler autour de la tour Et Et concrètement Alors au début t'es sorti Tu commençais à chasser un petit peu La chasse était maigre Et puis d'un seul coup en fait T'as son énorme masse Qui vole au dessus de toi Et qui jusque là en fait T'avais pas fait gaffe Il arrivait comme ça Brutalement en plongée Et tu vois qu'il tourne frénétiquement Autour de la tour Comme si Comme s'il cherchait quelque chose en fait Qu'est-ce que tu fais ? Bah je me cache Et j'essaie de voir ce qu'il cherche Ok Donc je vais te demander un thèse De dextérité Voir un petit peu comment Comment on peut résoudre le fait Que tu te caches Avec un avantage On est quand même Oh coque Oui si On est de nuit Ok donc c'est une réussite Très bien Mais en fait Tu reviens Au niveau inférieur Là où la tour est brisée En fait Pour te dissimuler Et tu te rends compte Qu'il cherche Des points d'accès Au niveau Juste en dessous Du téléporteur En fait Au niveau là Où vous trouvez Auparavant en fait Comme s'il sentait une présence ici Et il cherche un moyen D'y accéder en fait En gros Il cherche les intrus Donc tu peux rentrer Donc tu peux rentrer Bourdouille Je te propose un thèse De constitution Voir un petit peu Comment tu vas vivre Cette nuit Sans te sustenter Et comment tu vas vivre Au lendemain surtout Vu mon corps de constitution Je peux pas continuer A chercher plus tôt Non là Tu seras râpé Pour cette fois-ci Ok C'est un échec Donc pour le lendemain Pour les prochaines scènes Tu auras Un désavantage Sur tes tests De force Et de dextérité Tu te sens Relativement faible Oui parce que J'avais besoin de ça aussi Ok Alors Le lendemain Après une longue Journée d'études Et une nuit d'études Stérene et Nazim Et Glenn Et Munine Vous tirez les enseignements Dans les grandes lignes Du manuel d'utilisation Du portail Bah vous comprenez Qu'il y a Tout un tas de portails Qui ont été construits Alors ils appellent ça Des univers parallèles Qui ont été construits Un peu partout Et en fait ça fonctionne Avec Avec un système d'adresse Tout simplement Est-ce que je trouve L'adresse du Du plan de l'air Alors il y a effectivement Il y a effectivement Pas mal d'adresses Dans celui du plan de l'air Parce que du coup Mon idée c'était Bah du coup D'essayer D'invoquer Ce portail Et de renvoyer Cette créature Chez elle Je pense qu'elle sera Ravie de retourner Chez elle Alors Pour les trous Dans le rituel Je vais combler ça Avec ce que je connais C'est à dire Avec de la magie noire Juste pour préciser Voilà Tu as compris Les grandes lignes Ca veut pas dire Qu'une fois devant la machine Tu pourras parfaitement Exécuter Les commandes Voilà Je m'en doute bien Que ça va pas exactement Être le truc parfait Mais ça me semble Être quand même Un plan un peu plus fiable Que de tenter De jouer de la flûte Vu le résultat précédent T'imagines Que si t'arrives A ouvrir le portail Si t'y arrives Le griffon A se dire Bah tiens Je vais m'y engouffrer Non mais Ils ont probablement Envie de rentrer chez eux Ces trucs Généralement Les gens qui sont du plan de l'air Préfèrent vivre dans le plan de l'air Ouais ouais Mais c'est marqué dessus Quand le portail est ouvert Qu'ils arrivent chez eux Alors normalement J'ai l'adresse du plan de l'air Oui t'as l'adresse du plan de l'air Je confirme Il a l'adresse du plan de l'air C'est génial Il faut que le pigeon est complète On lui fera un grand panneau On kidnappe ses oeufs On les jette dans le trou Ouais mais ça ça a l'air bien Ouais c'est pas mal Coplan ça Bah voilà Bon après il faut payer d'arrivée Après il faut avoir le Il faut réussir à Comment ? A ce qu'il me foute la pelle Tant que je fasse le rituel par contre Mais ça c'est un peu votre taf Du coup Bon bah je vais prendre mon obsidian Du coup Tu prends de Alors Nazim tu prends de l'obsidienne c'est ça ? Juste avant de partir Juste avant de Dès qu'on aura les plans prêts Je me prends un shoot Je me prends un shoot d'obsidienne Pour reprendre toute mon énergie Ou au moins le maximum Bah écoute vas-y prends Jette le maintenant Je vais te demander un test de constitution du coup Et tu peux Tu peux rôler ton Ton dé de risque pour l'obsidienne Oui génial Bon Préparez-moi J'ai mangé de la chien Moi Ok Donc effectivement Tu te retrouves avec un mal de bide Pas possible La poudre d'obsidienne En fait T'as vraiment du mal Du mal à la digérer Tu auras un désavantage Sur tes tests de force Oh mais non Mais t'es sérieux Le charlie Le charlie Mais putain Déjà avec les dés Que je me tape là Si en plus j'ai des désavantages Le charlie Je pense que Je pense qu'on a tous eu la gastro Est-ce que tu aurais l'idée De faire un déménagement Alors que tu es la gastro Bah c'est un peu la même idée T'es faible quoi Mais c'est quoi le bonus De l'obsidienne C'est pas justement Un bonus en force Non c'était supposé Me redonner tous mes PV Mais Fallait encaisser la poudre En fait Voilà Ouais Mais c'est pour ça Que je t'ai demandé derrière Si C'est pour ça Tu demandais à la grenouille Et qu'est-ce qu'elle m'a dit Elle m'a dit Donne-en-en-en Non mais ça marche Sur ceux qui ont changé Vous pourriez éviter De vous empoisonner Avant qu'on lance La suite du plan Ça serait vraiment une bonne idée Jette le dé de risque S'il te plaît Pour l'obsidienne Ah bah oui Et toi Du coup Tu prends de la drogue aussi Glenn Tant qu'on y est Ah bah c'est maintenant que j'en ai Ok Donc pour les heures qui suivent Tu auras un avantage Sur tes tests de sagesse Par contre Ensuite Quand tu seras down Tu auras un désavantage Sur tes tests de dextérité Salut Le charlie Rappelez moi ce que ça fait Bah je viens de le dire C'est un avantage Pendant quelques heures Sur tes tests de sagesse Et après Quand tu redescends C'est un désavantage Sur les tests de dextérité Et j'ai combien Désavantage de force ? Ah bah désavantage C'est que tu jettes 2d Tu prends le plus mauvais résultat D'accord Et est-ce que Vu qu'il m'a dit Que le charlie Ça diminue un petit peu Les mots de ventre Si j'en prends Est-ce que j'aurai moins De désavantage ? Non mais ça c'est Glenn C'est Glenn qui l'a inventé C'est vrai que ça a rédisé Mais il l'a inventé en jeu Je suis désolée Faut le prendre au compte Bah prends-en du chien-lis Si Nazim est persuadé Que ça va le soulager Et qu'il a totale confiance en Glenn Pas de problème Vas-y Ça va pas très aller Ça va bien Hein ? Donc tu proposes du chien- Tu proposes du chien-lis à À Nazim Glenn ? Contre Une vilaine diarrhée Il faut s'hydrater Rien de tel que l'eau Et l'eau de source la plus claire Fait aussi de la boue Oui surtout sur moi Hein ? C'est pas une bonne idée Non je vais pas prendre ça tout de suite De toute façon les avantages Que ça me donnerait Ne me compterait pas avec moi Ça donne quoi un avantage ? Oh là là j'ai une mémoire de merde Avantages en constitution c'est ça ? Non non ça On se laisse Ça sert à rien quoi Ça sert à rien du tout Ok Bah du coup le plan c'est quoi ? Comment vous gérez le téléporter Les oisillons Dans un premier temps Et potentiellement ? Bah je sais quoi Pas tout à fait encore Voilà Je me disais aussi Donc les oisillons Les oisillons Ils vont nous casser les pieds Parce qu'ils peuvent probablement Aller dans des endroits Où elle ne peut pas aller Est-ce que ça Assez le découvert Tout au dessus déjà ? Non non c'est couvert C'est des pièces couvertes En fait ça correspond À ce niveau là Tu vois Cette espèce de Grande pièce circulaire Qui est découpée En quatre compartiments Comme a pu le voir Glenn Dans sa vision Ok Et au centre Il y a un escalier En collimassant Pas loin du téléporteur D'ailleurs cet escalier Parce que l'idée Si je veux ouvrir Un grand portail Il faut que je l'ouvre où ? Sur cette plateforme ? Ou tout en haut ? En montant A l'escalier ? Il l'a ouvert où Lui d'ailleurs Il a passé son bouquin De ce que t'as compris Lorsque tu seras Devant la machinerie Du portail Visiblement Tu peux choisir l'adresse Tu peux choisir L'intensité La durée Et la taille Du portail En fait Ok Et je peux choisir A peu près Où est-ce qu'il pop Le portail ? Non loin de la machine Non loin de la machine Mais est-ce que Le oiseau géant Il a du coup Accès à la machine ? Bah ça à mon avis Tu auras ses réponses Quand tu seras devant On n'en sait rien Pour l'instant Non Ok De toute façon S'il a pu s'enfuir D'un de ses portails Il peut forcément y rentrer Si on n'est pas trop con A priori Ça passe quelque part Ouais Bah pour les oisillons J'ai pas de plan particulier Là personnellement J'en ai pas grand chose A tirer Soit on les évite Soit Soit on les bute Enfin Comme vous voulez Après le gros du plan Selon moi C'est Vous me couvrez Pendant que je fais Le pôle rituel Et vous vous débrouillez Voilà Peut-être que tu pourrais Les occuper Vu que c'est des charognards En animant Un de leurs casse-croûtes Pour les perturber Le temps de passer D'aller chercher J'imite le bruit Des poussins Tu peux faire ça toi ? Oui Je peux lancer Le son illusion sonore Ah mais parce qu'il est sorcier Le corbeau Bah non Je suis pas sorcier Je suis pas sorcier J'ai une capacité C'est que j'imite des sons C'est bien ça en fait C'est un ménate le truc C'est ça c'est un peu le principe Très intéressant Le gros oiseau Faire du bruit Tu l'as déjà entendu parler Ou quoi que ce soit Le père Bah il a déjà entendu Piailler Oui je l'ai entendu Piailler Il avait pas parlé non ? Oui enfin Piailler On s'en fout Du coup Tu peux utiliser ça Et essayer d'en attirer Au moins un Ça nous permettra De nous en occuper L'un après l'autre On peut s'en occuper Les deux Parce que Il faut qu'on se débarrasse Des oisins Avant la mer Mais en même temps Est-ce qu'ils avaient l'air Si agressifs que ça ? Oui Oui ? Bah maintenant que Nazim A essayé d'en égorger un Ouais ils sont plus agressifs Parce que t'as essayé De les égorger Mais à part ça Mais pas du tout Ok Ou alors vous y allez vous Peut-être qu'ils auraient Une meilleure appréciation De gens Qui ne connaissent pas Que moi Mais ça m'étonnerait C'est artistique C'est à dire Bon Je vais me diriger Vers le téléporteur Ok Est-ce que quelqu'un De taille respectable Veux m'accompagner Pour qu'on explore Un petit peu cette zone Et qu'on fasse un point Là-haut Moi je peux Ok Alors on passe devant On rentre Et on vous renvoie Le téléporteur Ah oui Je leur dis aussi Que Le papa essaie de rentrer Au niveau inférieur Ok Bon enfin De toute façon Je suis pas sûr Que ça change grand chose À notre histoire Il essaie de me choper Moi Peut-être que si je reste ici Que je le laisse Me voir Il va Il sera pas occupé Il sera trop occupé Par moi Je sens qu'il a senti un danger Il a pas réussi à l'analyser Mais il sait qu'il y a un danger Au niveau inférieur Ok Du coup C'est à dire Où on est actuellement C'est à dire Néglin Vous prenez le téléporteur C'est ça ? Ouais Alors du coup Le téléporteur Je te laisse Roll L'orbe de tornade C'est à dire Du coup J'ai pas besoin De l'orbe de tornade Pour le rituel Du coup Ça marche sans Alors là en fait La machinerie Semble alimenter En fait L'espèce de gros tuyau Que je vous décris Tout le long de la tour Ronfle de puissance En fait Ok ok Donc je te laisse le roll Du coup là Vous prenez Le téléporteur à 2 Glenn Et Stéren Et visiblement Il y a une espèce De surcharge de puissance Où il y a quelque chose Qui se passe balle Et vous perdez Une partie de vos objets Je vous laisse Quoi ? Pardon Je vous laisse Roll Un de vos objets Avec un des de risque Celui que vous voulez Tu n'as pas perdu ma tante Ah mais on roll Ou on choisit Non non Je vous laisse Pardon Par roll Je vous laisse Descendre d'un cran En fait Ah d'accord Ouais Si vous voulez Descendre d'un cran Oui Un de vos objets Avec un des de risque Donc en fait J'ai perdu les piquets Moi j'ai perdu Les filles en lit Ouais ça T'as perdu la sardine Donc vous débarquez Dans cette espèce De pièce Là Qui est Vaguement Triangulaire Glenn et Stéren Donc non loin Du téléporteur En fait Le téléporteur est par là En gros Et au niveau du centre De la pièce En fait Il y a l'espèce D'escalier en colimaçon Ici vous avez Au fond de la pièce L'espèce de tuyauterie Qui alimente Toute la machinerie De la tour Et à votre gauche Et à votre droite Vous avez des portes Qui sont totalement défoncées Il y en a une qui est au sol L'autre qui est déchiquetée Pour l'instant Pas de traces Des oisillons Qu'est-ce que vous faites Je me dirige Vers la pièce Où il y a l'oeuf Normalement C'est sûr que tu veux Il était là À l'étage Du téléporteur Si tu le dis Oui bien sûr On est là pour Explore Je pense savoir Oui bien sûr Explore Je vais jeter un oeil Le risque du coup C'est que tu te fasses repérer Bien évidemment Donc je te propose De jeter un petit test De dextérité Pour voir comment ça se passe Allez Voilà Nickel 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 Du coup Tu arrives au niveau De cette porte Là ici Un échec Tu arrives au niveau De cette porte Et en fait Tu vois une énorme masse Parce qu'en fait Ce mur là Il n'existe pas Il est cassé Le mur Le mur nord ici Et t'as une espèce D'énorme masse En fait Qui est couché Et à peine Tu t'approches De la porte Que tu vois L'énorme tête Du griffon Qui se lève Et qui commence A Croisser De rage Et t'as son énorme Bec Qui fonce vers toi Glenn Il est trop gros Pour passer L'embraseur de la porte Mais C'est pas un petit Là c'est le gros Oui c'est le gros Ah ouais Astérine Il est là Il est là Oui Donc j'ai bien compris Il n'y a pas de porte Mais c'est quand même Il n'y a quand même Un mur qui va le stop Là il n'y a pas de porte Mais l'encadrement Il est petit J'en recule précipitamment En tombant sur les fesses Et Continuant de ramper En arrière Ok Du coup Vous entendez L'espèce de gros Griffon Qui s'acharne Derrière le mur Et vous voyez De temps en temps Un bout de bec Passer l'embraseur De la porte Et ça commence A faire un vacarme De fou Vous Nazim Et Munin En bas Vous entendez C'est énorme bruit Qui vient du dessus Malgré l'épaisseur De la pierre Vous entendez Des bruits Étouffés Qu'est-ce que vous faites Là ça se passe mal En fait Je cours Non je déconne Ils sont à l'étage du dessus C'est ça Ouais ils ont pris Le téléporteur Oui Bon bah Alors déjà Je vais faire juste une chose C'est que je vais mettre Mon bouclier Le plus faible Dans les bras Du bienf Tiens Ça t'aidera De protéger Je prends le bouclier Le plus fort que j'ai Je le mets sur mon dos De sorte que si je dois Me protéger d'un coup Je te le dis en avance Si tu dois me protéger D'un coup Je peux juste Me retourner Et prendre Le coup Bah sur le dos Tu vois Pour encaisser Ça c'est juste Le cas où D'accord Après je monte Mais t'as encore Deux boucliers J'ai encore Les deux boucliers Oui J'ai mon bouclier en plate Et j'ai mon bouclier Avec les deux Loutres Ah le bouclier de la loutre La fameuse Bah oui Du coup voilà Ouais c'est vrai Ah donc tu l'as encore Tu l'as déjà donné en fait Tu l'as déjà donné Ah d'accord J'avais oublié Tu peux pas le redonner à Meunine Donc tu prends le téléporteur Nazim Très bien Donc c'est terrain Je te laisse Je te laisse Activer encore une fois L'orbe de la tornade Et toi aussi Meunine Du coup tu suis Euh je suis obligé De prendre le téléporteur Non toi tu peux y aller En volant si tu veux Mais c'est plus dangereux Disons que pour accéder Là-haut Il y a le plaf Donc cette fois l'orbe L'orbe se casse un peu la gueule Au niveau de la puissance A force de l'utiliser Forcément J'ai pas compris Meunine Qu'est-ce que tu fais Téléporteur Ok donc retire C'est terrain Mais il croit Il croit que c'est la censure Il croit que c'est la censure Public quoi Ok C'est clair Bah écoutez Vous êtes tous les deux Tous les quatre là-haut Alors que le Que le griffon s'acharne Sur l'embrasure de la porte Vous entendez ici Qu'il vient de l'ouest De l'est Les cliquetis significatifs Des gros poussins Et on va faire une petite pause ici Ah Bah parfait Allez Il y a des poussins qui arrivent Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz